Retiens tout simplement que, avant de choisir ton véhicule VTC, prends le temps. Moi, même aujourd'hui, je prends le temps. Comme je l'ai dit, je prends le temps, je ne sais pas trop si je dois repartir sur un van diesel ou si je dois repartir sur une électrique. Sachant que le diesel, moi, m'arrange en fonction des missions que je fais. Comme de barra à tous ces véhicules hybrides, Uber Green, pas du tout green. Bye bye à vous, comme ça, ça nous fera un peu plus du chiffre. Ça doit être comme ça que certains sont en train d'essayer de frotter le mort. Eh oui, eh oui, bien sûr, c'est vrai quand même qu'il faut le dire. Les véhicules hybrides à 10 ans d'âge, soit 10 ans Uber Green, ce n'est pas tout à fait du Uber Green, excusez-moi quand même au bout des moments. Il faut rénover les vos véhicules les gars quand même. Salut à toi, bienvenue sur Autobricolage. Une petite vidéo sur le sujet du moment. Ça fistige à gauche et à droite dans les groupes, sur TikTok, sur YouTube, les véhicules, Uber. Bah écoute, il y a tellement de sujets. Tu sais quand on veut pleurer, il y a trop de sujets pour pleurer. Il y a tellement de sujets pour pleurer qu'il faut être un voyant pour rester au volant et rire quand même. Essayez d'y rire les amis, c'est bon pour le cœur. Essayez de prendre Take It Easy. Eh, vous êtes trop sérieux, vous êtes trop tendus. Je sais que les contextes actuels sont compliqués. Ça fait plus de 6 mois qu'on n'est pas les seuls. Il y a la guerre partout. Il y a, je ne sais pas quoi. Mais essayez un peu de Take It Easy, quoi. Tu vois, bon. Tu penses quoi de... C'est la question qui revient, qu'on pose en privé. Moi-même, je te la pose. Tu penses quoi de cette politique d'Uber Green ? Bah, qu'est-ce qu'on appelle Uber Green ? Est-ce que c'est vraiment du Uber Green ? Quand tu vois des véhicules qui filment comme la mienne ici, là, de temps en temps, en diesel, et que tu vois du Uber Green, ce n'est pas du tout du green. Je suis désolé. Donc, au bout de moment... Anyway, anyway, mais ce que j'ai envie de dire tout simplement dans cette vidéo, au-delà de réagir, au-delà de dire des choses qui ont été peut-être dites déjà, que ce soit dans les groupes, ou dans les TikTok, ou dans les YouTube, c'est de dire au fait que les histoires des véhicules dans le VTC, ça change très vite. Il faut rester vigilant. Parce que des fois, tu vas dire, ok, je vais prendre un van, je vais faire comme ça, et ça va être ça dans 5 ans, ça va être ça dans 2 ans. Dans 3 ans, je vais commencer, je l'aurai amorti. Mais dans 3 ans, dans 2 ans, tu ne sais pas ce qui va arriver sur le marché, tu vois. Et moi, je parle notamment à ceux qui ont besoin des applications comme moi. Moi, j'ai besoin des applications. Même quand je ferai 600 euros la journée en chiffre privé, j'aurai besoin des applications. Parce que quand je dépose comme ici à Chard d'Egol, c'est rare, tu vois, de déposer. Et d'avoir un retour, tu vois. Comme aujourd'hui, ce qui m'arrive, je viens de déposer. Là, j'attends un retour. Mais ce n'est pas tout le temps ça. Mais au lieu de retourner à la vie, ou même quand tu rentres chez toi, quand tu habites à Perpet, tu mets ton application. Tu sais, une fois sur 2, une fois sur 3, tu peux avoir une bonne course retour en application. Ça permet déjà de payer le gazoil et quelques charges. Même si ce n'est pas si rentable que ça. Donc, le véhicule compatible avec les applications, ben oui, maintenant, il faut réfléchir différemment. Les vidéos que j'ai faites il y a quelques années maintenant, 2 ans, quand je parlais des Hyundai Unique, des Théata CHR, des Toyotaorus, maintenant, tout ça, il faut le revoir. Si tu veux le prendre, il faut le prendre en moins de 2 ans. Est-ce que c'est intéressant ? Tu peux me dire, oui, pour se lancer. Et puis, après, au bout de 2 ans, je revends. Et puis, je me suis fait ma quintelle privée. Et je m'achète une classe. Tout dépend, tu vois. Tout dépend de comment tu te projettes, de comment tu vois des choses. Ou alors, tu dis, ok, ben non, je pars en électrique une bonne fois pour toutes. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et j'ai d'autant d'années que possible. On ne sait jamais 5, 6 ans. Si elle roule bien, bien sûr, ton électrique. Ou 4 ans pour bien amortir le véhicule. Et c'est faire un bon petit biais dessus. Moi, concrètement, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Parce que je suis dans mon van aussi, à tout moment. C'est-à-dire, Giesel, à tout moment, il peut envoyer un message. À quelle date, vos vannes ne seront plus acceptées. On s'y attend. Mais moi-même, j'attends d'ailleurs. Je suis dans l'attente de me dire, parce que le van, par exemple, aujourd'hui, en électrique, il est à 315 kilomètres d'autonomie. Si je ne me trompe pas. Et quand tu dis 315 kilomètres d'autonomie, c'est dans les conditions de météo. Donc, à vrai dire, dans la vraie vie, il faut compter autour de 200 kilomètres. Tu vois, tout de suite, c'est en hiver. Et quand je dis 200 kilomètres, par exemple, hier, j'ai fait un Fontainebleau. Ici, Charles-de-Gueule. C'est le temps d'aller chercher le client, de le ramener et de retourner sur Paris. Je ne suis pas loin de 200 kilomètres. Tu vois, et tout le temps, toutes ces choses-là qui ne m'arrangent pas tant que ça. Et des fois, je descends même sur Nice. Des fois, je descends dans d'autres villes comme Lyon. L'électrique ne m'a pas encore convaincu. Mais au bout d'un moment, on sera forcé à y aller. Tu vois, donc ce qui se passe là, ça ne m'a pas tout à fait surpris. Parce que j'ai trouvé bizarre. Parce qu'il y a deux, trois semaines, Uber m'appelait pratiquement tout le jour. Je ne répondais pas. Je connais leur numéro. D'ailleurs, il t'envoie tout de suite un message quand ils t'ont appelé. Pour me parler de l'électrique. Il dit que monsieur, vous avez presque 3000 euros sur votre compte. Que vous pouvez, si vous prenez une électrique, ces 3000 euros sont pour vous. J'ai postulé chez Tesla. Je dis, ok. J'ai essayé d'en demander une sans, une Tesla sans apport. Et j'ai essayé même d'être du MG sans apport. Et il n'y a pas eu de retour. Parce que j'ai compris que j'y préfère privilégier ceux qui payent cash. Ou pas le crédit de la banque, ceux qui ont du cash. Je comprends parfaitement, c'est du business. Moi, je n'ai pas des apports à mettre dessus pour l'instant. Tu vois, les temps sont durs. La crise est dure, tu vois. Et on a en soumis de partout. Avec toutes les guerres. Ce n'est pas juste, c'est très facile d'ailleurs. C'est une parenthèse. Il ne faut caser que sur le nombre des VTC. Non, il n'y a pas que ça. Les amis, les touristes, ils ne viennent plus. Quand tu vois des missiles figés à gauche, à droite sur ton écran de télévision. Tu n'as plus trop envie de te déplacer pour aller faire tes vacances. Tu dis que si je dois y passer, autant que je passe, c'est en chez moi et tout. Donc, les Uber Green qui filment la fumée, là. Tu vois, on en en voit tellement. Moi, je ne sais pas que le moque des voitures qui fument la fumée. Et la mienne, c'est une diesel, elle en filme de temps en temps. Mais pour rester dans le même ordre de Green, ce n'est pas tout à fait du Green. C'est un peu normal. Donc, derrière des sédures, en fait, c'est peut-être moitié, moitié. Mais c'est de 50% du essence. Et on sait que du essence, l'essence pollue. Pas autant que du diesel, mais ça pollue quand même. Donc, la politique, elle est là. On la connaît. Moi, je pense qu'il n'y a rien de très surprenant. Et puis, voilà, quoi. Tu vois, ils font des business. C'est comme si moi, demain, je me lève et je dis, OK, dans mon business. C'est comme ça que j'aborde du beurre. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas venus faire du social. C'est une entreprise comme une autre. Ils font du business. Je sais que ma façon de voir toutes ces choses, on me dit, mais toi, peut-être que tu es un vendu. Toi, tu es ici, c'est là. Moi, je n'aime pas ma façon de penser. C'est tout. Vendu ou pas. Tu t'es fait ton idée. Mais je pense qu'ils sont là pour faire du business. Et ils ont l'air pression à eux. Peut-être que quand les clients prennent des photos de Toyota, Uber Green, de je ne sais pas quelle année, en train de filmer la filmer comme on peut le voir des fois sur Paris et qu'on les envoie, on dit, OK, on met la pression. Mais vos voitures, arrêtez de nous mentir. Ce n'est pas du Green, messieurs. Les voitures de telle année, regarde comment c'est. Du coup, comme ils veulent satisfaire non seulement leurs clients, mais aussi l'environnement, mais aussi le gouvernement, la politique mise en place par toute l'Europe concernant la pollution, l'écologie. Donc, ils ajoutent les choses comme ils peuvent. Maintenant, est-ce que c'est pour autant, oh, ouais, je suis Sandy, comment aller manifester ? Je rigole, je rigole, les amis. Il ne faut pas prendre tout ce que je dis au premier degré, je comprends. Mais dans le business, il faut essayer de faire attention. Par contre, quand tu viens de faire du business, d'ailleurs, les syndics n'ont rien à faire avec... Non, non, parce que si tu veux faire du business, tu ouvres ton entreprise et que tu vas t'inscrire chez les syndicats où tu vas voter. Non, ça, c'est pour les salariés, les amis. Il faut arrêter nos bêtises, là. Oui, il peut y avoir des associations qui protègent les entrepreneurs VTC, mais dès là, tu as toujours un mot de syndicat, regarde le prix, là. En gros, tu te fais avoir, tout ça pour ça, mais ça sonne. Et c'est toi qui acceptes, tu n'acceptes pas. On en arrête là, on s'arrête là. Si tu n'acceptes pas, tu n'acceptes pas. On s'arrête là. Si Uber dit que son entreprise, maintenant, va accepter que des voitures telles à telle âge, ça ne sert à rien d'aller faire un scandale pour ça, les amis. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, tu te débrouilles autrement. Je ne sais pas. Ça nous aiderait, à vrai dire, même à toi qui t'es plein tout le temps. Ça t'aiderait, parce que les mots de cœur, ça t'aiderait beaucoup de ne pas trop te plaindre tout le temps. Ça t'aiderait de trouver autre chose à faire si ça ne te convient pas. Ça t'aiderait de trouver autre chose que de toujours pointer du doigt aux gens, toujours à gauche et à droite. Eh oui, les amis, c'est aussi simple que ça. Ça nous aiderait aussi. Ça aiderait aussi le métier. Ça aiderait le VTC de ne pas avoir toujours des gens qui se plaignent à gauche et à droite. C'est pour ça que d'ailleurs, on est mal traité. On nous voit comme des gens misérables. Parce que oui, la plupart, ils se plaignent. Ouais, c'est passé. Uber, Uber, Uber. C'est pour ça qu'on va dire que Uber, c'est notre maître. Étant donné que si on passe les journées à parler de lui, en disant qu'il est méchant, c'est un tyran. C'est pour ça qu'on nous traite d'esclaves. Il ne faut pas qu'on se plaigne aussi de ces statuts. Bah, si, je me plaignerai quand même. Je ne suis pas ton esclave, moi. Tu vois, je suis un homme libre. Tu vois, anyway. Il faut qu'on arrête de se plaindre dans une image différente du VTC. Si tu travailles avec les applications, travaille avec eux. Choisis bien tes courses. Travaille sagement. Si tu estimes que les courses sont 9 euros pour faire 2, 3 kilos, mais c'est ce qui te convient. Prends les courses à 9 euros. Le reste, refuse-les. Développe ta clientèle. Ça t'aidera beaucoup plus. Ça nous aiderait beaucoup plus. Je vais parler des véhicules, mais il y a tellement beaucoup à dire. Il y a tellement que je me laisse aller en freestyle pour réagir sur ce sujet. Donc, retiens tout simplement qu'avant de choisir ton véhicule, VTC prend le temps. Moi, même aujourd'hui, je prends le temps. Comme je l'ai dit, je prends le temps. Je ne sais pas trop si je dois repartir sur un van diesel ou si je dois repartir sur l'électrique. Sachant que le diesel, moi, m'arrange en fonction des missions que je peux avoir. Tu vois, des fois, je peux aller en Allemagne. Je peux aller au moins une fois par an pour l'instant, tu vois. Pour le moment, je vais souvent en Allemagne. Pour le moment, j'ai fait des missions en dehors de l'huile de France et l'électrique, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas, mais j'ai aussi besoin d'avoir un pied. Chez Uber. Donc, comment faire ? On a un disque dans les commentaires avec grand plaisir. VTC.